Voici la crème glacée Super Premium Plus de Chapman's. Un luxe pour vos papilles. Huit variétés aux arômes et aux couleurs naturelles. Une obsession. Fabriquée exclusivement avec des produits laitiers canadiens. La première crème glacée de luxe sans arachides, sans noix et sans oeufs au Canada. Un chef-d'oeuvre. La crème glacée Super Premium Plus de Chapman's. C'est de l'art. Laissez-vous aller à la spontanéité. Nous sommes là pour vous aider à tout planifier. Joignez-vous au mouvement afin d'appuyer les efforts de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, la Fondation Firsty, premier départ Québec, la Fondation Lebut et le programme Mon Golf, ma communauté et moi de Golf Québec. Détails au 5050.omiumduquebec.com. Tirage le 16 juillet prochain. Le nouveau Advil Plus Acetaminophène combat la douleur de deux façons en combinant deux analgésiques fiables dans un seul comprimé. L'hibuprofène cible la douleur. L'acetaminophène bloque les signaux de la douleur. Le nouveau Advil Plus Acetaminophène combat la douleur jusqu'à huit heures durant. Claritin sans somnolence offre un soulagement pendant 24 heures. C'est le printemps! Des symptômes causés par les allergènes intérieurs et extérieurs. Voyez comme c'est clair. Et faites d'aujourd'hui le moment le plus merveilleux de l'année. Mon charlie est tellement aventurier, tellement brave. Ça me rappelle mes ancêtres. J'ai découvert sur Ancestry qu'ils étaient parmi les premières familles à s'installer au Québec. Familiarisez-vous avec l'histoire de votre famille sur Ancestry.ca Une Gaspésienne en visite dans sa région natale veut redonner à la communauté en offrant à la population de 55 ans et plus une séance gratuite de yoga à Pointe-Taylor. Je vous donne plus de détails au bulletin. La bijouterie Pierre de Luna Maria pour ses bijoux en argent. Bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, le bijou parfait pour toutes les occasions. La bijouterie Pierre de Luna Maria pour tous les budgets et tous les goûts. Le vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon vendredi. Bienvenue à La Vitrine. Très heureux de vous accueillir pour ce dernier rendez-vous de la semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui va en interpeller plusieurs puisqu'avec le temps chaud des derniers jours, notre consommation d'eau potable est en hausse. C'est inévitable. Or, il existe plusieurs astuces simples à adopter au quotidien pour réduire notre consommation d'eau potable. Et pour en discuter, j'ai plaisir de m'entretenir avec Geneviève Pigeon de la Ville de Rivière-du-Joux. Geneviève, bon après-midi. Bien, merci. À toi aussi. Très heureux de te recevoir Geneviève. Tu travailles au service technique de l'environnement de la Ville de Rivière-du-Joux. Tu es gestionnaire d'ailleurs en environnement pour le volet des eaux, en fait. Et actuellement, on le sait avec le temps chaud, c'est l'été qui est installé. Plusieurs consomment énormément d'eau. Malheureusement, ça a un impact direct sur les réserves d'eau potable. Absolument. C'est sûr que les consommations d'eau, on les voit dans les nappes phréatiques, on les voit dans les rivières diminuer. Mais nous, on doit produire de l'eau potable pour les demandes des citoyens, des entreprises et des commerces. Cette hausse-là est vraiment significative en période estivale. On voit les temps chauds d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier. Donc, on le voit sur nos ordinateurs, on les voit, ces hausses-là. Si on fait juste parler en termes de consommation, en 2021, la Ville de Rivière-du-Joux, on avait une statistique de 243 litres par personne par jour. C'est beaucoup quand même. On pourrait jamais penser qu'on consomme autant d'eau, que chaque individu consomme autant d'eau potable en une seule journée. Effectivement. La moyenne ontarienne est à 184. Dans le fond, c'est ce que le ministère des Affaires municipales nous demande de tendre à atteindre. Mais il faut essayer d'admettre que, oui, les quantités diminuent d'année en année si on compte la masse totale de volume d'eau. Mais on n'est pas encore à ça. On n'est pas en sécheresse. Non, non, non. Mais il faut quand même prendre des moyens pour justement éviter une telle situation. D'autant plus qu'on a eu quand même très peu de neige cet hiver et très peu de précipitations liquides au printemps. Donc, veux, veux pas, les réserves sont quand même assez basses, disons-le. Effectivement. On est très... Je veux pas être alarmiste, mais la majorité du Québec ne tient pas compte du fait que cette ressource-là n'est pas inépuisable. C'est ça. Le fait qu'on ait des barrages hydroélectriques, les gens se disent que l'eau, c'est une ressource qui est là, qui va être là pendant plusieurs années, voire même des décennies. Mais au final, c'est pas... Il y a une décroissance au niveau de la ressource d'eau potable. Je parle pas de l'eau salée, mais de l'eau potable. Et l'hiver, cet hiver, tu l'as bien mentionné, on avait très peu de précipitations. Donc, les recharges, la pérennité de la ressource en alimentation d'eau est de moins en moins présente. D'où l'impact d'une diminution de consommation, parce que les infrastructures de traitement d'eau sont tous présentes pour avoir une quantité où c'est pas... L'impact majeur n'est pas là. On est capable de la traiter. Encore faut-il l'avoir. Et là, on a des normes au niveau ministériel qui nous disent, bon, faut pas nuire à l'habitat du poisson, mais il faut aussi fournir notre population. Alors, d'où l'importance de bien utiliser l'eau et d'en faire un bon usage. Je savais que dans une maison, on utilise l'eau principalement pour les toilettes, les douches, l'alimentation... La vaisselle, la cuisine, la lessive... Effectivement. Pour une douche, on prend 20 % de l'eau résidentielle uniquement pour la douche, quotidiennement. Et souvent, on l'étire, la douche, hein? Surtout le matin, là, quand on a de la misère, à partir de la journée, on se dit, on va prendre une bonne douche. Bien, j'ai des statistiques pour toi à ce niveau-là, parce qu'une douche moyenne dure 7,8 minutes par personne. C'est quand même beaucoup d'eau, là. C'est très long. Bien oui, c'est long. C'est très long. Une autre, au niveau de la quantité d'eau potable, quand on ouvre un robinet, on est à 8,3 litres. C'est énorme. C'est énorme. Alors, juste se brosser les dents, longtemps, on a répété ce geste-là, ou cette demande-là, fermer l'eau quand on se brosse les dents. Pourquoi? Parce qu'une personne va se brosser les dents en moyenne deux fois par jour. Alors, se brosser les dents va amener un résiduel de, ta dame, roulement de tambour, 349 litres par semaine pour une seule personne. Mais c'est énorme. C'est énorme. Les gens n'ont pas idée. Et pourtant, un litre d'eau, on se dit qu'il faut boire au moins un litre d'eau par jour, peut-être même deux par jour. Il me semble que c'est beaucoup d'eau. Maintenant, tu savais que tu n'as plus soif, mais j'ai de la misère à comprendre qu'on puisse dépenser autant d'eau en une semaine seulement en se brossant les dents, si on ne ferme pas le robinet. C'est parce que souvent, les gens vont penser au potable, consommation humaine. Ils ne pensent pas aux usages de l'eau. Alors, c'est là où il faut habituer les gens et les amener à effectuer une économie sur ces délais-là. Justement, après la pause, Geneviève, tu vas nous partager quelques trucs fort intéressants qui peuvent carrément améliorer notre consommation, en fait réduire notre consommation d'eau au quotidien, surtout en période estivale, où le temps est très chaud, très sec. On a très peu de précipitations, ça fait plusieurs années que c'est comme ça et chacun doit faire sa part. Donc, on vous invite à rester avec nous puisque dans deux minutes, notre discussion avec Geneviève Pigeon va se poursuivre à la vitrine. Candidat dynamique, candidat qualifié, c'est ce que CIMT-TVA recherche pour combler un poste de journaliste à temps plein. Faites carrière chez nous, nos visages font du chemin. Envoyez votre CV avant le 15 août. Candidat branché, candidat polyvalent, c'est ce que CIMT-TVA recherche pour combler un poste de journaliste web à temps plein. Créons demain ensemble. Envoyez votre CV avant le 15 août. Le Vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Depuis plus de quatre décennies à votre service, La Forge Garage Door a développé une expertise et des produits hors du commun. Nous sommes chef de file du marché et des portes basculantes, résidentielles et commerciales. Les forces de La Forge, les meilleurs composants, le souci de la qualité. Des produits faits pour durer, conçus et fabriqués directement dans notre usine à Grand-Seau, Nouveau-Brunswick. C'est une fierté de faire rayonner notre savoir-faire d'ici auprès d'une large clientèle canadienne, américaine et européenne. La Forge Garage Door, votre porte à votre façon. Nous sommes de retour à la vitrine et on vous parle aujourd'hui d'économie d'eau potable, puisque chacun doit faire sa part pour préserver cette ressource naturelle épuisable, quoi que l'on puisse en penser. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Geneviève Pelletier du Service de l'Environnement à la Ville de Rivière-du-Loup. Donc Geneviève, avant la pause, on a fait un petit survol le sommaire de la consommation individuelle d'une personne au quotidien. Et là, il y a quelques astuces, quelques initiatives qui ont été mises en place récemment pour nous aider justement à réduire cette consommation d'eau potable. D'ailleurs, la SEDC propose un mobilo, une infrastructure mobile que l'on pourra percevoir à la pointe de demain. Effectivement. Donc c'est une nouvelle infrastructure mobile. Ça ressemble à un trailer fermé où l'eau est emmagasinée. Absolument, une remode mobile. Et on pourra s'y approvisionner, remplir nos gourdes d'eau, ce qu'on favorise grandement. Ça va être de l'eau de l'aqueduc municipale de Rivière-du-Loup. Cette infrastructure-là est désinfectée et a requéri les assainissements nécessaires requis en fonction de la réglementation. Il y a aussi des buvettes dans le centre-ville, dans plusieurs placettes, où on voit apparaître des réservoirs qui sont connectés directement à l'aqueduc où les gens peuvent remplir leurs bouteilles d'eau. Ça aussi, c'est une autre façon de favoriser l'accessibilité à l'eau potable un peu partout au centre-ville. Alors, pour faire en sorte d'économiser et d'avoir accès à cette eau-là, bien, c'est des solutions qui sont proposées. Ça fait partie, évidemment, des bonnes habitudes de consommation à adopter en 2023. D'ailleurs, quelles sont les habitudes que l'on recommande, plutôt que l'on suggère de prendre ou d'adopter? Bien, toujours la bonne vieille façon de l'accumulation de l'eau de pluie dans un baril. Oui. Ils peuvent être au commerce. Nous, on en offre à nos citoyens résidentiels de la ville de Rivière-du-Loup. C'est un montant dérisoire. On est même accessoire. Mais ces barils-là sont accessibles. Donc, le principe, c'est qu'on accumule l'eau de pluie pour arroser son jardin. Sinon, on a l'accessibilité à l'eau de l'aqueduc, deux jours par semaine, par impaire, les mardis et jeudis. Les gazons, on oublie ça. On n'a pas besoin d'arroser ça. Le gazon, si on l'arrose, il ne tombera pas en dormance. Donc, c'est inutile de dépenser de l'eau pour les gazons, à moins que ça soit une semence fraîche. OK. Là, il y a possibilité d'émission de permis. C'est gratuit. Vous passez à l'hôtel de ville et on vous l'émet. Même chose pour les nouvelles haies, nouvelles plantations. Façon d'arroser son potager, pas arroser les feuilles parce que là, à ce moment-là, vous favorisez l'évapotranspiration. On travaille dans le vide aussi. Absolument. L'évapotranspiration d'une plante, tous les horticulteurs vont vous dire que la plante ne captera pas cette eau-là. Donc, arroser le sol. C'est vraiment la terre qu'il faut arroser. Absolument. Donc, les heures prescrites par la Ville respectent les consignes d'horticulture. Le soir, donc entre 20h et 23h. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Un bon balai pour balayer son entrée. Oui, plutôt que d'arroser. Ça fait la job. Effectivement. Donc, ou laver sa propriété à grand jet d'eau. Bien, on peut utiliser un pulvérisateur qui va utiliser moins d'eau à ce moment-là et régler la pression. On réduit notre rentable. Le lavage de voiture aussi. C'est plus que de prendre de la hausse. Pourquoi? Pour préparer une bonne chaudière et aller avec un bon chamois. Bien, voilà. Alors, c'est une bonne façon. Tu vois, même, tu es très conscientisé à l'utilisation responsable de l'eau potable. Et ce n'est pas grand-chose. Ce sont seulement de petits gestes que l'on adopte et qui font vraiment une énorme différence sur l'ensemble de la communauté. Et on parle évidemment aujourd'hui de la Ville de Rivière-du-Loup, mais ça s'applique à toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il faut le spécifier. D'ailleurs, il y a quelques outils intéressants qui sont disponibles pour aider les gens à réduire leur consommation d'eau potable. Oui, effectivement. Nous, on en a à la Ville, mais on fait aussi partie du programme Écono. Donc, avec ce programme-là, on propose des outils et on propose des solutions pour aider les citoyens à réduire leur consommation. Très rapidement, je veux qu'on parle évidemment d'heures d'arrosage parce que souvent, au mois d'août, vous mettez en place des interdictions d'arrosage, le remplissage de piscine aussi. Il y a certaines réglementations qu'il faut respecter, qu'il faut valider aussi avec la Ville, je crois. Oui, effectivement. Le remplissage de piscine, en fait, à partir du 15 juin, on doit posséder un permis pour le faire. C'est gratuit. Mais nonobstant cela, on peut le faire une fois seulement pour un remplissage complet. C'est sûr qu'ajouter un pouce, deux pouces d'eau... Pas besoin de permis pour ça. Non, non, non. Mais on parle d'un remplissage complet. Nouvelle piscine, par exemple, installée en juillet ou en août, ça prend un permis, mais qui est gratuit. Absolument. Absolument. Donc, vous vous déplacez à l'hôtel de ville pour demander le permis et tout va, tout est correct. Voilà. Il y a aussi, en terminant, Geneviève, il faut en parler rapidement, l'impact des eaux usées, notamment l'utilisation de la toilette. On va tous à la toilette au moins une fois par jour. Évidemment. Toute l'eau qui est consommée un jour redescend. Elle doit sortir. Voilà. Alors, j'aime le fait que tu me le rappelles parce que l'eau usée, on vit beaucoup de difficultés actuellement avec des problématiques d'objets non désirées dans les toilettes. Oui. Ça a un impact direct sur les opérations. Alors, ça a un coût aussi indirect au compte payable de chaque taxation. Et ça peut avoir un effet direct sur le portefeuille du consommateur aussi parce que ces bouches à toilettes, ça fait en sorte que le plombier travaille, mais il ne fait pas ça bénévole. Non, absolument. Donc, consigne générale, ce qui va dans une toilette, tout ce qui est liquide ou déchet qui sort de votre corps, et le papier de toilette, point, ça s'arrête là. Oui, c'est ça. Pas de Q-tip, pas de tampon, pas de serviette sanitaire. Absolument pas. Pas de Swiffer, pas de sui-tout. Même si les lingettes pour bébé, les fabricants disent que ça va aux toilettes. Ne les déposez pas là, ça ne va pas là. Écoutez Geneviève, plutôt qu'écoutez les fabricants de lingettes pour bébé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait un tour d'horizon et de nous avoir éclairé sur la consommation d'eau potable et quoi faire surtout pour améliorer notre consommation et réduire aussi au maximum, en fait, les impacts que peut avoir la consommation d'eau potable au quotidien pour chaque individu. C'était un plaisir de t'avoir à l'émission, Geneviève. Oui, c'est toujours un plaisir de vous te rencontrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à la maison d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain. Ah non, on se retrouve lundi, pardon, pour une autre vitrine. Bon week-end. Cet été, éveillez vos sens et parcourez l'histoire acadienne du Québec. Le Musée acadienne du Québec vous propose exposition, boutique, terrasse, bâtiment historique et vue panoramique exceptionnelle. Le Musée acadienne du Québec à Bonaventure. Ouvert tous les jours pour émerveiller petits et grands. Tous les détails sur muséeacadien.com Non, 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 c'est pas la même chose que moi ! Moi, je trouve ça génial ! Cet été, à TVA, du vendredi au dimanche, des week-ends, tout en cinéma. Il faut que je te sache à l'abri du danger. Vous dites irrénau de Dieu ! J'ai eu ! C'est la musique ! Au week-end de cinéma, c'est la TVA. Ciao ! Bon vendredi, merci de vous joindre à nous. Plusieurs écoles pourront profiter d'une aide financière du gouvernement du Québec pour réaménager leurs cours de récréation. On veut, avec cet investissement, aider les jeunes à bouger plus et socialiser. Yannick, plusieurs écoles de la région pourront profiter de cet investissement.